Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo What's in my bag C'est un genre de vidéo que j'adore regarder, je sais pas pourquoi Peut-être que c'est un petit peu du voyeurisme de voir ce que les gens ont dans leur sac Mais ça reste gentil, parce que de toute façon ça n'est jamais qu'un sac à main C'est par exemple l'armoire à petite culotte Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer mon sac Parce que je me rends compte qu'en fait je prends pas tant de choses que ça Avant j'avais tendance à prendre toute ma maison avec moi Et maintenant vous savez dans mon souci de minimalisme, simplification du quotidien tout ça tout ça Je me rends compte que je parviens quand même à réduire à l'essentiel C'est parti, on commence tout de suite Alors tout d'abord mon sac, que vous n'allez peut-être pas bien voir étant donné que c'est du noir sur noir On est en été, je suis toute en noir, voilà Et mon sac est noir et je garde le même sac environ 95% du temps C'est très rare que je change de sac tout simplement parce que ce sac à main est parfait Je vous explique, c'est un sac que j'ai acheté en Espagne il y a deux ans Qui est de la marque Misako, qui est une marque espagnole Et que malheureusement on ne trouve pas ici Mais on ne trouve pas cette marque en Belgique et en France non plus je pense Donc si jamais vous allez en Espagne et que vous cherchez un beau sac à main, n'hésitez pas Les prix c'est moyen, je vais dire c'est pas du pas cher du tout comme chez Primark Mais c'est pas du sac Balenciaga, pas du tout Genre ce sac là je pense que je l'ai payé moins de 50€ Ça devait être une trentaine, quarantaine d'euros Et je l'avais pris en camel aussi mais je l'ai donné à ma maman Franchement j'aurais dû m'en prendre un pour moi en camel Parce que pour l'été ça aurait été vachement bien Mais du coup je garde le noir parce que je l'adore Pourquoi j'adore ce sac ? Outre le fait qu'il est quand même joli Il est très simple, il n'y a pas du tout de suriture, pas de clous, pas de strass ni paillettes Mais il est sympa je trouve Le petit logo là c'est le logo de Misako Et en fait ce que j'adore dans ce sac c'est que c'est un sac à dos, sac à main Je vous mettrai quelques images du sac porté Parce que là assise ça va être un peu difficile Mais concrètement vous voyez qu'il y a les hances pour le porter en sac à dos Mais aussi une grande hance qui permet de le mettre comme ceci Sans que ce soit trop serré ou trop long comme une lanière bandoulière Et ce qui m'a fait craquer sur ce sac en premier lieu C'est que c'était vendu comme un sac anti-robo Ça veut dire anti-bol Et c'est très vrai, c'est très ingénieux Parce que la grande poche là où vous mettez vos objets de valeur Donc le téléphone, le portefeuille et tout ça Elle est toujours contre votre corps Que vous portiez le sac à l'épaule ou dans votre dos La grande poche est toujours contre vous Et ça, ça m'a fait craquer direct C'est pas tout ça mais on va commencer quand même avec ce qu'il y a à l'intérieur du sac Il y a une longue poche ici qui est très pratique pour ranger Stylos Enfin des feutres pour ma part Une lime à ongles en verre Et un petit crayon Ikea bien sûr Qui n'a pas de crayon Ikea ? On fait tous pareil bien sûr Ensuite la petite poche du haut C'est un peu ma poche fourre-tout parce que c'est la poche Vous savez dans laquelle on met les choses qui doivent être prises rapidement Et aussi de ton en ton un peu tout le bazar Genre le téléphone finit souvent là alors que la poche n'est pas si grande que ça Ici qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? J'ai pris le sac comme ça J'ai pas préparé en mode tout beau tout tout chaud J'ai ceci dans cette poche du devant Mes écouteurs bien évidemment parce que j'ai pris l'habitude d'écouter de la musique quand je me promène Et surtout je snap souvent quand je suis en vadrouille Ça, il faut que je vous le montre Je suis gênée, je suis gênée C'est mon porte-carte de métro C'est un porte-carte de banque CBC Qui appartenait à ma soeur Je le sais à cause de l'autocollant Titi Et donc ce truc a au moins 10 ans C'est le seul porte-carte que j'avais chez moi En gros avant de partir et je l'ai gardé parce que je trouve que c'est très pratique d'avoir juste deux petites pochettes Et pas un quartier où on met ses cartes de fidélité Donc si vous avez des bons plans Si vous savez dans quel magasin je peux trouver ce genre d'article Juste une pochette pour mettre ma carte de métro Ça m'intéresse en attendant je garde ce truc tout déglingué Et donc je vous montre la carte de métro de New York Voilà Métrocard Qui permet de prendre le bus et le métro Et à côté celle de Washington Vulgaire ticket de métro Qui coûte quand même son 20 boules Versus une belle carte Ça c'est une carte dure on va dire Plus comme une carte de banque ou une carte d'identité belge Petite comparaison Et je garde celle de Washington dans mon quartier Parce que je la trouve jolie J'en sais jamais je me ferais un petit trip à Washington Impromptu Dans cette pochette j'ai également mon iPod Petit iPod carré Est-ce que vous vous souvenez de ce genre d'iPod ? Bon ça fait pas si longtemps non plus mais c'est un peu désuet maintenant Moi je garde toujours le mien Je l'ai depuis 2011 Donc il a quand même quelques années Mais il fonctionne toujours La batterie est un petit peu plus faible qu'avant Mais je l'ai toujours avec moi Parce que parfois j'aime bien aussi d'écouter mes vieilles musiques Je l'actualise même plus C'est vraiment le truc nostalgie Mais je les garde Et puis en plus ça pèse 2 grammes Donc concrètement ça ne m'encombre pas Et dans cette pochette j'avais aussi ce rouge à lèvres Lancôme Et ça justement Ça tombe bien qu'il est dans mon sac C'est d'hier je pense Quand on allait au resto Je l'avais repris parce que je suis en plein test J'en ai un autre Mais d'ailleurs je vais aller vous les chercher Voilà je vous ai pris les 3 couleurs Celui-là c'est celui que j'avais dans mon sac Et voilà les 2 autres J'ai reçu ces 3 rouges à lèvres de la part d'Octolie J'hésitais à vous faire une vidéo revue de ces produits Mais suite à un petit sondage sur Twitter Vous m'avez dit que les vidéos un seul produit Ça ne vous intéresse pas vraiment Donc je vais vite en parler maintenant Tant que j'essuie Les couleurs sont vraiment magnifiques Celui que je porte aujourd'hui c'est le Magic Orange Je ne sais pas du tout comment ça va rendre à l'écran Je verrai bien au montage Mais en réalité c'est pas orange C'est pas un orange qui va vous rendre les dents jaunes Je pense que... J'espère que ça ne fait pas les dents jaunes de la caméra Mais ça fait plutôt un peu fluo Mais pas orange Orange mandarine quoi Ou orange orange Ouais ça fait une couleur très peps Super pour l'été je trouve Que j'aime beaucoup Contre toute attente Parce que honnêtement Quand j'ai fait la commande sur Octolie Je pensais que j'allais recevoir un Ma shaker Et en plus j'avais rien compris Vraiment un Momo au top du top Je pensais que ça allait être un juicy shaker Donc pas du tout Mais je y reviendrai après Et quand j'ai reçu les trois Je me suis dit Oh Chouette Du coup je les teste tous les trois Bien évidemment Ceci c'est la teinte beige vintage Qui contrairement à ce que son nom indique N'est pas beige Mais plutôt vieux rose Un peu rose nude Mais pas du tout beige C'est pas du tout couleur concealer Très jolie Avec aussi je pense Beaucoup de maquillage Mais par contre je pense Que je la garderai plus pour l'automne Hier j'avais fait un petit maquillage tout léger Je voulais juste un peu de couleur sur les lèvres Donc j'avais pris ça dans mon sac Mais je pense que c'est une couleur Un petit peu plus automnale Et la troisième couleur C'est Energy Peach Qui est aussi dans les nudes Et qui tire un peu sur le corail Mais encore une fois Je trouve que c'est pas vraiment de couleur chaude C'est bien je trouve Parce que les couleurs chaudes Vous savez c'est un peu difficile à porter Quand on n'a pas les dents hyper blanches Et quand on n'a pas un certain type de peau Donc si on est blanc Porter des couleurs chaudes style orangé Je trouve que ça fait toujours un peu bizarre C'est mon avis Je sais que sur moi ça donne pas terrible Mais ici on a encore une fois Un nom qui est pas très fidèle je trouve au rendu Très belles couleurs Je pourrais vous les swatcher en fait Je suis bête Comme leur nom l'indique Pour le coup il faut les shaker Pour avoir la couleur Je m'en fous partout Et petite particularité de ces rouges à lèvres Qui sont donc des rouges à lèvres liquides C'est le rambou Ça sent bon Ça sent super bon Qui est un gros cône en mousse Et j'ai été hyper déstabilisée Je savais que ça avait cette forme là Mais quand j'ai reçu les produits Je me suis dit Comment on va faire pour avoir une application précise Et correcte et uniforme Avec un embout pareil Et en fait c'est super simple Alors là j'ai été bluffée Je vais pas dire que j'ai plus facile avec ça Qu'avec un embout traditionnel de rouges à lèvres liquides Mais j'ai autant de facilité Grosse grosse surprise Très bonne surprise même Je ne m'y attendais vraiment pas Voilà beige vintage C'est hyper pigmenté Voilà je vous montre Avec un seul passage Après avoir bien shaké la bouteille Ça c'est le beige Ça c'est le orange Et ça c'est le beige vintage Et du coup je vous disais Que c'était des rouges à lèvres liquides Mat Et grand révélation Encore une fois décidément Ce produit m'a vraiment bluffée C'est qu'il n'assèche pas les lèvres C'est à dire que celui là Je le porte depuis Plus d'une heure Et en général au bout de 5 minutes Quand je mets un rouge à lèvres liquide Mat Ça me... On dirait que ça boit Toute l'hydratation Le peu d'hydratation Que j'ai sur ma bouche Et je me retrouve avec le désert du Sahara Sur les lèvres Là je sens rien Lancôme dit que la formule Est 10 fois plus fine Qu'un rouge à lèvres liquide normal Et honnêtement Je ne sais pas Je ne sais pas comparer Je ne sais pas comparer L'épaisseur des rouges à lèvres Mais Je ne sens rien Mes lèvres ne tiraillent pas Je pense que ça se voit Qu'elles sont pas en mode Désert du Sahara Et c'est hyper agréable Du coup à porter Parce que vraiment On ne sent rien du tout Et une fois qu'il est bien sec Ça ne fait pas de transfert Ou presque On va dire attendez On va faire un petit test Donc là ça fait bien une heure que je l'ai Ça fait un tout petit transfert Là je pense que vous voyez un peu la trace de ma bouche Mais honnêtement Si vous faites un petit bec à votre copain Je pense que ça ira Tout ça pour dire Petite revue express Que je suis enchantée de ces rouges à lèvres J'aimerais bien tester par contre Les Juicy Shakers Parce que ça c'est un peu plus léger C'est un peu plus en mode encre à lèvres Si vous avez déjà testé ces produits Surtout n'hésitez pas à me le dire Moi je remercie vraiment la marque De m'avoir envoyé ces produits Parce que honnêtement Ça avait tellement l'air d'ovni beauté pour moi Que je ne sais pas si je me serais Tournée vers ces produits là En premier lieu Surtout à cause de l'embout Mais quand j'ai vu ça sur le Octoly Store Je me suis dit Allez vas-y Momo C'est la fête Profite et encore Encore une fois Je pensais que j'allais en avoir rien Et du coup Hyper contente Donc merci Lancome Pour ces petits produits On sait bien On aura fait une vidéo Deux en un aujourd'hui Je suis hyper efficace On continue Avec une poche sur le côté C'est une poche latérale Et profonde Comme une main On va dire Où je mets bêtement Mes mouchoirs Je trouve que C'est hyper pratique D'avoir ces mouchoirs A portée de main Dieu sait que Quand on a besoin d'un mouchoir C'est pas deux heures plus tard En général C'est au moment M Donc cette poche là Est très pratique Et ensuite Nous passons A la poche principale Il y a un petit peu plus de bazar Puis aujourd'hui Je suis allée faire des courses Donc je vais commencer par ça d'ailleurs Mon carnet d'interprètes Sur lequel il y a Parti courir Je reviens vite J'ai rien mangé Lol Je t'aime Voilà ma liste de courses Je dis petit cahier d'interprète C'est parce que j'avais eu ça A la commission européenne Et il y a un petit bique accroché Et ça fait petit cahier d'interprète N'est-ce pas Je suis incapable d'écrire Avec la main comme ça Je vais essayer de vous écrire un truc Voilà Je vais même pas dire Que c'est si mal écrit que ça Parce que mon écriture Est pas terrible de base Donc voilà Je l'ai pas toujours dans mon sac Mais Quand je pars faire des courses Il vaut mieux que je note Sinon Vous pouvez bien être sûr Que je reviens Avec des choses Dont j'avais pas besoin Mais que les choses principales Genre du papier toilette Ou du lait Ça y'a pas Ça Dory est toujours là Ça va toujours pas mieux Ensuite Continuons Avec Bien évidemment Mes clés Il y a une bien spéciale là-dessus Si ce n'est Ma carte de résidente Pour Badger à l'entrée J'ai mis Une petite accroche Vous savez Les trucs Pour accrocher à la ceinture Parce que comme ça Quand je descends mes poubelles Ou quand je vais faire mon linge Je trouve ça très pratique Et puis Depuis mon épisode Je m'enferme En dehors de l'appartement En plein hiver Je préfère avoir toujours Mes clés accrochées à ma poche Ou directement dans mon sac Dès que je sais que je vais quelque part Je les mets dedans Et je vérifie 15 fois Avant de partir Ça c'est la petite accroche Si vous avez vu l'appartement tour Vous savez qu'on a Un accroche-clé On va dire Collé au mur Je vous le mets ici Vous pourrez aller voir L'appartement tour Si vous ne savez pas de quoi je parle Mes clés Petit porte-clé 9 3 quarts Parce que Potterhead forever Et un petit Emoji Petit cadeau Tout bête Une petite bêtise Que j'avais ramenée Mlle Donner l'année passée Du coup on a toutes les 5 Un petit porte-clé comme ça Voilà Et mes cartes de fidélité 2 cartes de fidélité Accrochées aux clés Je trouve ça beaucoup plus pratique En fait Parce que comme ça Je ne dois pas chercher Justement dans un quartier Que je n'ai pas 2 cartes de fidélité Walgreens Donc la Pharmacy Drugstore Et American Eagle Outfiters Voilà C'est tout Je vais regarder S'il y a encore quelque chose Sur mes clés Mais non Ensuite Boîte à lunettes Ce sont mes nouvelles lunettes Je suis trop contente Malheureusement Quand on fait une vidéo On ne peut jamais les mettre C'est toujours hyper embêtant Parce que du coup Là vous ne voyez plus mes yeux Mais je suis hyper fan Je suis trop contente Encore un produit Dont je peux vous parler rapidement Mais de toute façon Ça se retrouvera Dans mes favoris Du mois de juillet Ma nouvelle paire de lunettes Que j'ai eu le plaisir De recevoir de la part de Firmou C'est la deuxième paire de lunettes Que j'ai de ce site La première paire Je l'avais gagnée Grâce à ma bloppine Vanessa The Wild Girl Firmou c'est un site Où vous pouvez Commander des paires de lunettes Pour vraiment pas cher Et moi qui ai déjà eu Pas mal de paires de lunettes Dans ma vie Je peux vous dire Quand on peut économiser Des centaines d'euros Ça vaut le coup Et ici Ils m'ont contacté Pour un partenariat Et je suis hyper contente De la qualité De la rapidité De tout En fait la correction Est impeccable Je vois très très bien avec Je trouve que les lunettes Me vont bien C'est toujours difficile Quand on commande en ligne Mais là impeccable Et en fait On peut vraiment tout régler On peut régler donc La vue Et on peut On doit même régler Comment dire Le centre de la lunette Pour voir vraiment Là où vous allez regarder Je sais pas si c'est très clair Je sais plus comment ça s'appelle Ni en français Ni en anglais Mais toujours est-il Que je vais les remettre Dans mes favoris de juillet Parce que là Gros coup de coeur Et j'avais très envie D'une paire de lunettes A moitié transparente Et à moitié noire J'ai hésité avec une paire Totalement transparente Mais j'y fais progressivement Donc très très bon plan Si jamais vous avez envie D'une nouvelle paire de lunettes En plus Chaque paire vient avec Sa case Et un petit chiffon Dites moi aussi Tiens si vous connaissez Cette marque Je pense que oui Parce qu'on est beaucoup À en parler Beaucoup de blogueuses Et même beaucoup de personnes A acheter sur ce site Donc n'hésitez pas aussi A me montrer vos lunettes Tiens pour que j'ai des inspirations Vous pouvez me les envoyer Sur Snapchat Sur Insta Sur Twitter Sur la messagerie Facebook Mais justement en parlant de lunettes Encore une pochette firmou Mais pas des lunettes firmou Parce que ça C'est ma paire de lunettes Ray-Ban Et c'est la seule Et unique paire de lunettes Que je possède Je les ai reçues A mon anniversaire Pour mes 20 ans C'est à dire Il y a 7 ans Et c'est la seule Paire de lunettes Que je possède depuis Je trouve que la forme Me va Et j'aime la qualité De ces lunettes Je trouve que Voilà Elles ne bougent pas 7 ans Il n'y a pas une griffe Il n'y a pas une branche Qui a sauté Rien du tout Les verres sont toujours impeccables Pourquoi chercher plus loin ? Si Là où j'aimerais chercher plus loin C'est que j'aimerais avoir la même paire Mais en noir Ou en brun par exemple Pour avoir une paire Un peu plus passe-partout Parce que Quand je suis habillée Dans des couleurs Qui ne vont pas vraiment Avec du bleu Je les mets quand même Vu que j'ai que ça Et qui si concrètement Quand il y a du soleil Si vous sortez sans lunettes Vous avez les rétines qui brûlent Mais j'aimerais bien avoir Quelque chose d'un peu plus passe-partout Je les ai toujours dans mon sac Et pour pas m'encombrer De la case Vous savez La petite case Ray-Ban Je prends simplement Cette pochette Firmo Ça C'est la trousse à bazar Après la poche fourre-tout La trousse à bazar C'est une trousse Que j'ai acheté Dans un magasin Qui s'appelle Strand Et qui est une énorme librairie Où on vend des livres Neufs et usagés Et aussi Des articles de Patrie Donc cahiers Bic Feutre Et aussi Notamment Des petites enchaîneries Du style Des aimants Des tote bags Et des pochettes Et quand j'ai vu ça La première fois que je suis venue à New York Je me suis dit Non c'est pas possible Il faut que je l'achète Ça dit New Yorker Et c'est la définition du New Yorkais C'est à dire Une personne qui marche vite Qui parle vite Et qui vit dans la meilleure ville du monde Par exemple Tire-toi de mon chemin Je suis en train de marcher Parce que les New Yorkais Vont très vite Tout le temps Et si vous voyez quelqu'un marcher doucement A New York Ça veut dire que c'est un touriste C'est la pochette On va dire On pourrait dire la pochette beauté Mais en fait moi c'est ma pochette Pour l'eau aussi Parce que j'ai Un déodorant Pour homme Vous savez bien que j'aime bien Les odeurs masculines J'achète toujours des petits déodorants Des miniatures Ou alors ici c'est un déo compressé Ils sentent très bons Ils sentent le mal Toujours besoin d'un petit déodorant Avec moi On ne sait jamais Il y aurait besoin d'un petit coup de frais Pendant la journée Un élastique à cheveux Avec une pince Accrochée sur l'élastique Tout ce qui peut s'accrocher Sur quelque chose Ou qui peut se ranger dans quelque chose Je le fais Vous allez voir que je suis une fille Qui met des poches dans des poches dans des poches Et des trousses dans des trousses dans des trousses N'hésitez pas à me laisser un petit pouche en l'air Et un petit commentaire si vous faites pareil L'élastique en cordon de téléphone Je n'utilise plus que ça Je trouve que c'est vraiment une révolution pour les cheveux J'adore Ça n'abîme pas mes cheveux Ça n'arrache pas mes cheveux En plus ça Ça fait bien deux ans que je n'utilise plus que ça En deux ans j'en ai cassé un Un Avec ma touffe Qui certes n'est pas la plus épaisse du monde Mais quand même Les autres j'en cassais au moins deux par semaine Donc voilà Qu'est-ce que j'ai ? Une boîte de tic-tac Citron vert et orange Qu'il est temps que je finisse Parce que c'est ma mamie qui me l'a donné avant que je parte Petit trullique Qui reste dans mon sac Voilà qui m'accompagne tous les jours Mais là il en reste plus que trois Ça va être bientôt fini Un gel hydroalcoolique Et d'ailleurs j'ai oublié de vous parler de celui-là Qui est accroché à mon sac Celui-là avec sa petite parure d'été C'est le Ocean Ocean De la collection Pour hommes Bien évidemment vous allez finir par vous demander Si je ne suis pas un mec Et celui-là c'est On Christmas We wear pink Référence au film Comment c'est en français ? Mince je ne sais plus Oh là là Mean Girls Je pense que vous verrez de quelle ligne je parle Surtout je vais mettre le titre en français ici Et dans ce film-là Elles disent Le mercredi je pense On porte du rose Donc c'est une petite référence C'est une senteur de Noël Je ne sais même pas pourquoi elle est dans le fin fond de mon sac Vu que j'utilise l'autre Mais enfin je pense que c'est toujours utile aussi à avoir Des pansements qui sont un peu en piteux état Mais bon ils ne sont pas ouverts Donc je suppose que ça peut toujours servir Et pour moi les pansements c'est un indispensable de sac Étant donné que je me blesse tout le temps Deux baumes à lèvres Pourquoi deux ? Pourquoi pas ? Ça c'est mon baume à lèvres Belle Bulle Que j'adore J'adore cette marque Et j'adore vraiment leur baume à lèvres Il est au beurre de cacao Et il fonctionne super bien Je le préfère en hiver C'est peut-être une relique aussi de l'hiver Je tripe assez souvent mon sac dans le fond Et celui-là c'est un autre que j'adore aussi C'est de la marque Crazy Rumors C'est le Be My Honey Qui a une odeur un peu forte Je ne suis pas très très fan de l'odeur Mais il fonctionne aussi très très bien Si vous cherchez de super bons baumes à lèvres Et que vous êtes en Belgique Ou que vous pouvez commander sur le site de Belle Bulle Je vous recommande celui-là Et si vous voulez commander sur iHerb Je vous recommande la marque Crazy Rumors Un paquet de chic Chiclette, Twingum Je ne sais pas comment vous dites de votre côté Mais je pense que c'est des chic Le miroir avec la brosse Bon je vous avoue que la brosse je m'en sers Très rarement Je n'ai pas l'habitude de brosser mes cheveux Surtout dehors Mais le miroir hyper indispensable Surtout quand comme moi On est un aimant à poussière dans les yeux Et dernière petite chose Dans cette pochette à bazar Je ne chante non pas des petites pastilles pour la laine Mais un petit trésor Des médicaments Ben oui quand même Et une mini pince Et une cénopine Toujours dans le cadre d'un problème capillaire Ou d'une chaleur trop intense Qui m'obligerait à attacher C'est tout ouf Parce que même si mes cheveux ne sont pas encore très longs Je peux vous dire qu'il fait chaud là-dessous Et on passe à la dernière partie De ce What's in my bag Le portefeuille J'ai reçu ce portefeuille pour mon anniversaire de la part de ma grande soeur Je suis trop contente parce que j'avais besoin d'un nouveau portefeuille depuis assez bien de temps Mais j'en trouvais pas qui correspondait à mes attentes Et j'ai trouvé celui-ci qui est un Calvin Klein chez Century 21 Et si vous venez à New York je vous recommande vivement de faire un tour dans ce magasin Parce que c'est comme un magasin Inno en Belgique Je sais pas trop à quoi je pourrais comparer ça au niveau de la taille C'est pas comme les galeries Lafayette Parce que c'est pas une galerie c'est juste un magasin Mais tout est déstocké Ça veut dire que vous avez des soldes qui vont jusque Moins 70-80% parfois Ça vaut vraiment la peine Je pense que ce portefeuille il a coûté environ 35$ Pour du Calvin Klein je trouve que ça va Bon maintenant la petite partie dorée là On voit que c'est une pellicule et ça commence déjà à peler Ça fait 3 mois que je l'ai C'est un petit peu dommage mais bon C'est pas très grave de toute façon l'important dans un portefeuille C'est ce qu'il y a à l'intérieur n'est-ce pas Et en fait je vais chercher un portefeuille comme ceci Avec une poche au milieu pour les pièces Et des rangements sur les côtés Sur les deux parois latérales on va dire Il y a de la place pour mettre des papiers, des billets, n'importe quoi Moi je mets mes billets ici Et les pièces Je vais pas vous montrer toutes les pièces Parce que c'est un sacré bazar Les pièces ici aux Etats-Unis c'est Si vous êtes déjà mis ici Dites-moi si vous avez galéré autant que moi Parce que moi Je vais juste vous montrer un exemple Ceci est une pièce de 5 cents Ceci est une pièce de 10 cents Cherchez l'erreur Ça va pas faire du plus petit au plus grand Comme chez nous Non ? Non Et sur les côtés vous avez des petits encarts Pour mettre les cartes de fidélité Cartes d'identité, cartes de banque Et tout ça Et tout ça Donc je l'aime beaucoup Je trouve hyper pratique J'essaie de jamais trop le blinder de pièces Donc je vide au fur et à mesure Et donc j'arrive à garder ce portefeuille Relativement fin Et dans mon sac en fait Je pense que la dernière chose qui se trouve C'est ceci Que évidemment là tout de suite Je n'avais pas placé dans le sac Mais en règle générale Mon téléphone est rangé Quand je vais me promener Quand je pars en vadrouille Admirez-moi cette nouvelle coque Que j'ai dû m'acheter Parce que j'ai perdu l'autre Oui Et voilà J'ai fait le tour en fait Bon du coup j'aurais parlé beaucoup plus Que ce que j'avais pensé à la base Je pensais pas tout vous détailler Mais pourquoi pas après tout Et d'ailleurs en parlant de téléphone J'allais oublier de vous dire Quelqu'un m'avait demandé une fois De faire un What's on my phone Dites-moi si ça vous intéresse Si vous voulez que je vous montre Les applis que j'utilise Je ferai ça avec plaisir En attendant la prochaine vidéo Je vous invite à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Vous pouvez également vous abonner A ma chaîne en français Et à ma chaîne en anglais Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada